Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. Le Premier ministre Judith Soumy-Noa-Toloka a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tiskeli, procédé ce mardi 23 juillet 2024 à la clôture du séminaire gouvernemental qui a débuté le dimanche 21 juillet, suivait l'extrait du discours du chef de l'État lu par la chef du gouvernement, choisi ici par Gisèle Eto'o. Nous arrivons à la fin de ce séminaire gouvernemental et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. J'ai suivi de près vos activités et je sais donc que vous avez passé des jours intenses échangeant des idées, débattant des enjeux cruciaux qui touchent notre nation. Ce séminaire a été un moment de réflexion, de partage et d'engagement et je suis convaincu qu'il aura un impact significatif sur notre action collective. Lors de mon discours d'ouverture, j'ai rappelé l'importance de ce séminaire dans le contexte actuel de notre pays. Le thème retenu pour ces assises, c'est le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale, résonne profondément en moi. En tant que serviteur de la nation, nous avons la responsabilité et l'impérieux devoir d'offrir de nouvelles perspectives de paix, de stabilité et de prospérité à notre peuple. Cela ne peut se faire qu'en travaillant ensemble, main dans la main, avec une motivation sincère envers nos concitoyens. Aujourd'hui, après ces jours de réflexion intense et d'échanges fructueux, où vous avez pris le temps d'examiner en profondeur les défis qui nous attendent et d'affiner votre compréhension des engagements que j'ai pris envers nos concitoyens, il est temps de tirer les premiers enseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées à cet effet feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité sur toute l'étendue de la République. Ce séminaire n'est que le début d'un processus continu de renforcement de notre gouvernance. Début ce mercredi 24 juillet, du procès contre Corneille Nanga, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo et ses complices, un procès qui s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, de crimes de guerre et de haute trahison perpétrées dans la partie est de la RDC. C'est ce qui ressort du communiqué signé par le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, suivait les réactions des politiques à ce sujet, au micro de Junior Bolafa et Moron Jambé. C'est le communiqué officiel du ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, qui l'a annoncé. L'ouverture ce mercredi 24 juillet devant la cour militaire de la Gombé, du procès contre Corneille Nanga, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo-AFC et ses complices. Ce procès, qui s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et de haute trahison perpétrées dans la partie est de la République démocratique du Congo, suscite des réactions au sein de la classe politique. C'est une décision qui peut être prise de deux façons, parce qu'évidemment, on doit ouvrir un procès contre Corneille Nanga qui n'est pas sur place. Bon, c'est peut-être dans le sens de décourager aussi quiconque serait tenté d'aller dans la même aventure, parce qu'on dit toujours à travers celui que l'on pend, on vise tous ceux qui lui sont chers ou tous ceux qui sont de la même race. Mais sinon, moi, je pense qu'il fallait d'abord commencer par juger ceux qui sont déjà aux arrêts ici et que c'est en ce moment-là que ceux-là, que si jamais ils prouvaient combien ils ont été envoyés par Corneille Nanga, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont déclarer. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour qu'on commence à sanctionner sévèrement et de manière très efficace toute personne qui a baptisé les pas d'aller vers la rébellion. Vous savez qu'après la salle, nous nous sommes dit que l'unique moyen pour aller, pour accéder au pouvoir, reste les élections. Mais il y a encore d'autres compatriotes qui ont des vélanités d'aller dans les rébellions pour commencer à mettre pression sur le gouvernement, chercher des dialogues, des négociations pour qu'enfin, ils puissent accéder au pouvoir. Nous sommes un État qui se veut de droit, un État de droit, et c'est lui qui respecte le texte et qui le fait appliquer. Alors aujourd'hui, il y a un procès qui doit être initié à l'encontre de M. Corneille Nanga. Et quand vous regardez les griefs, le réproché, c'est que ces rébellions et le terrorisme, ce sont des faits qui sont prévus dans les codes pénales congolais et punis en tant que tels. Alors lui, étant congolais, lorsqu'il commet des infractions, il doit être poursuivi par la loi, jugé, condamné, au besoin même, subir la rigueur de la loi parce que c'est un acte de haute trahison. Alors nous sommes dans un pays démocratique, ce qui veut dire que les compatriotes qui décident de passer par autre manière que celui de passer par les voies normales pour avoir le pouvoir, pour conquérir le pouvoir, doivent répondre de leurs actes. Parce que vous êtes sans ignorer que ce qui se passe à l'est du pays, aujourd'hui, ne fait pas la joie des Congolais. Alors qu'au sein de ces mouvements rebelles, il y a de ces Congolais qui se permettent de se rebeller contre leur propre pays. Mais évidemment, il faut aussi être ici responsable pour voir quelles sont les raisons principales qui poussent ces compatriotes à aller vers les décisions radicales, n'est-ce pas, à pouvoir rejoindre des mouvements rebelles pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Jean Bouskoba, la coordonnateur nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a été révoquée de ses fonctions. Ceci après avoir participé à une rencontre controversée à Ontébé en Ouganda. La décision a été annoncée par la porte-parole de la présidence de la République, Kotsina Salama, sur la télévision nationale. Regardez. L'ordonnance numéro 24-069 du 22 juillet 2024 portant révocation d'un membre de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS. La révocation du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Jean Bouskoba, fait notamment suite à son déplacement à Kampala. Il est notamment accusé d'avoir entrepris des contacts avec le groupe rebelle de l'alliance du fleuve Congo, une approche qui va à l'opposé de la décision du chef de l'État qui avait insisté que la RDC n'y va négocier avec le rebelle mais plutôt avec le Rwanda qualifié de pays agresseur. Et révoquer de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne, ci après. Messieurs Baala Okubale Lucheke, Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Moyaya, a confirmé qu'aucune personne n'avait été mandatée pour des discussions avec les terroristes du 1-23 à Kampala. Il a réaffirmé que la RDC n'étiendrait aucune rencontre en dehors du cadre du processus du Luanda. Dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de la Justice et Garde du Sceau pour doter toutes les institutions du pays de leurs sauts officiels, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son saut, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Suivez. Dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de la Justice et Garde du Sceau pour doter toutes les institutions du pays de leurs sauts officiels, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son saut, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Le mardi 23 juillet 2024, le président de la Chambre à base du Parlement, le professeur Vital Kaméry a réceptionné les sauts officiels des mains du ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde du Sceau, maître Constant Moutamba qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sauts et des armoiries de l'Etat. Nous sommes venus déposer les sauts officiels à l'honneur président de la Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'Etat nous a nommé ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des sauts. Donc il revient au ministre de la Justice et garde des sauts de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'Etat les sauts qu'il doit utiliser, ce pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du saut de l'Etat qui est destiné au chef de l'Etat, mais aussi le saut de la République, saut officiel utilisé par tous les services publics de l'Etat. Pour mettre constant Moutamba, tous les services publics de l'Etat, les entreprises publiques au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelées à utiliser les sauts officiels. Cette campagne va donc s'étendre sur toute la République. Et puis, le gouverneur de la ville de Kinshasa a tenu son premier conseil de sécurité le lundi 22 juillet à l'hôtel de ville de Kinshasa. En effet, au cours de cette rencontre, Daniel Bouma est revenu sous la recrudescence du banditisme urbain et des embouteillages dans la capitale. Il a pour se faire instruire les différents responsables, surtout des services de sécurité, pour éradiquer ces phénomènes qui mettent en mal la quiétude des Congolais. Pour sa part, le commissaire provincial de la police nationale congolaise se dit résolument engagé à mettre en œuvre toutes les mesures et instructions données par le gouverneur. Il n'y a actuellement de regain de COVID-19 en RDC, affirme le ministre honoraire de la santé et député national, Jean-Jacques Mbongani. Il s'agit plutôt des virus respiratoires avec des syndromes grippaux qui contaminent plusieurs personnes au pays. Depuis bientôt deux à trois mois, il ne s'agit pas non plus de la grippe saisonnière. Jean-Jacques Mbongani répondait aux questions de Eric Ambago sur Top Congo. Depuis quelques mois, il y a un regain de COVID-19 au niveau mondial. Vous avez suivi que plusieurs pays ont notifié une hausse des cas COVID-19, surtout en Occident et en Arabie, particulièrement en France, en Belgique, aux Etats-Unis, donc tous les pays qui sont en contact direct avec la République démocratique du Congo. Tout récemment, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le pèlerinage à la Mecque, on a noté des cas d'augmentation des COVID-19 dans ces pays. Quelques pays africains, dont le Sénégal, le Cameroun, la RDC, appellent à la vigilance par rapport à cette maladie. Donc, en gros, il y a un regain de COVID-19 au niveau mondial, au niveau de l'Afrique et également, nous craignons que cela puisse atteindre notre pays. Mais il faut rapidement préciser et rassurer nos populations qu'il y a une étude qui est faite ici en RDC, c'est la surveillance sentinelle des syndromes grippaux et de la COVID-19. Sur les quatre sites sentinelles en République démocratique du Congo, je peux rappeler qu'il y a un site à l'hôpital de référence Exuamayimo, un site à l'hôpital pédiatrique Kalembilenbe, un site au centre-suit allié de Kingasani et un autre site à l'hôpital de référence de la Kenya au Kotangal. Lorsqu'on prend les données des sites sentinelles de surveillance de la grippe, des syndromes grippaux et de COVID-19, quand on étudie les 502 échantillons, ici au niveau de l'UNERB, on trouve que la majorité des cas étaient des virus respiratoires aigus sévères et que simplement 18 cas étaient des virus liés à la grippe, donc le virus influenza, et 8 cas des virus du SARS-CoV-2, le virus de la... Polémique autour des conditions carcérales en République démocratique du Congo après les vidéos diffusées sur les chaînes étrangères, suscitant la réaction du ministre d'État de la Justice interrogé à ce sujet l'acteur de la société civile Jean-Fidèle Boyo d'indiquer que le problème n'est pas la fréquence alimentaire, mais plutôt la qualité et la quantité des aliments qui influent sur la santé. En tant qu'acteur de la société civile émergence du Congo, j'ai suivi les interventions des et des autres sur la déclaration du ministre de la Justice qui confirme que nos prisonniers ne sont pas la fréquence alimentaire, le problème c'est la qualité et la quantité alimentaire. On peut manger une seule fois, mais si la quantité, la qualité est acceptable, ça va influencer la santé. Et bien, autre chose aussi, pour comprendre ou trouver la vérité sur cette déclaration, il faut évaluer l'état de santé de ces prisonniers. C'est ça l'indicateur qui va nous aider à comprendre que la quantité et la qualité alimentaire de nos prisonniers est favorable à la santé ou pas. Nous devons évoluer. Ce n'est pas la fréquence qui compte en d'autres termes, comme j'avais dit, mais c'est plutôt la quantité et la qualité. En société, coup des projecteurs sur le défrisant artisanal, communément appelé Zazu, initialement conçu pour défriser les cheveux, le Zazu est utilisé aujourd'hui pour d'autres fins, notamment le nettoyage des maisons. Cependant, de nombreuses femmes l'ont laissé tomber pour se donner aux défrisants importés. Le Zazu est un défrisant artisanal d'usage commet à Kinshasa. Il est fabriqué à la base du savon, de l'eau et de la soude caustique. La technique de fabrication est arrivée au Congo entre les années 1960 et 1970. Ce sont les migrants sénégalais qui l'ont introduit en RDC. Ce produit, initialement destiné à la beauté des cheveux, s'est révélé être un ingrédient pour l'entretien des maisons, répondant ainsi aux besoins des populations locales. Il est vendu à un prix abordable, accessible à toutes les bourses. Bien que les utilisateurs louent l'efficacité de ce produit, le chimiste pense que cette utilisation n'est pas sans danger. Les utilisateurs n'arrivent pas à verser suffisamment d'eau pour éliminer tous les résidus du produit sur la surface, ce qui présente un danger pour la santé. C'est une utilisation erronée de ces produits, tout simplement parce que quand vous utilisez pour les chevets, il y a un lavage sérieux après l'avoir utilisé. Mais quand on a lavé la maison, par exemple, on a utilisé ça pour nettoyer la maison, pour blanchir, généralement c'est pour blanchir les carreaux et autres, il y a un danger important. Est-ce que le nettoyage sera efficace? Et s'il reste le résidu et vous avez des enfants qui vont venir balader dessus, ils peuvent lécher les carreaux et puis vous trouvez, les enfants sont presque contaminés par ces produits-là. Donc c'est une utilisation erronée. Il y a des produits spécifiques qui sont destinés pour le nettoyage des carreaux et des maisons et qui ont des résultats aussi probants. Donc c'est une utilisation erronée. Visiblement, le Zazu a encore des beaux jours devant lui. Les utilisateurs et les fabricants sont appelés à prendre des précautions pour préserver leur santé. Constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa, on en parle encore ce soir dans ce journal. Tenait sur l'avenue Nyanzo, quartier Bozindo, dans la commune de Barumbo, quelqu'un s'est permis de construire une maison d'habitation en plein milieu de l'avenue. Un reportage, Florie Benga. Les constructions anarchiques sont très visibles à Kinshasa. On y trouve des maisons construites sur des égouts d'évacuation, à côté des rivières et ruisseaux urbains, sur des vallées interdites, sans aucune norme urbanistique. C'est le cas ici, sur l'avenue Nyanzo, au quartier Mozindo, dans la commune de Barumbo, où quelqu'un s'est permis de construire en plein milieu de l'avenue. Une situation qui met en mal les habitants. Il s'est permis de construire en plein milieu de l'avenue. dans le département de Barumbo, mais il s'est permis de sortir depuis septembre. Soit disant un pasteur dans l'église. L'église n'est pas venu à Fino. Les ministères de Barumbo, nous avons donc le plus vite possible de la situation. Les ministères de Barumbo, on peut partir de cette église. Les ministères de Barumbo, le ministère de Barumbo, on a mis l'avenue, et les ministères de Barumbo. On a mis l'avenue. On a mis l'avenue. L'autorité compétente est interpellée face aux conséquences qui en découleront notamment des inondations, l'insalubrité, le raccordement anarchique du courant électrique, les difficultés d'approvisionnement en eau potable, la promusquité des espaces victoraux intimes. En sport, parlons de la signature du contrat entre les joueurs du FC Saint-Éloi-Loupopo, Dieu béni Ndongala et le Tout-Puissant Mazembe, avec cette réaction du secrétaire du FC Saint-Éloi-Loupopo, Dona Moulongoy, qui désapprouve cette démarche. Des approbations, une indignation à la fois, pour ce que nous avons vu tous dans les médias, Que le joueur du FC Saint-Éloi-Loupopo, ayant un contrat qui court jusqu'en 2028, Puisse s'engager avec un autre club sans l'aval de Roupopo. Et nous dénonçons cette superchérie, Et nous promettons que nous n'allons pas laisser passer cette situation comme ça, Loupopo va utiliser de tous ses droits pour réclamer la réparation de ces préjudices qui nous ont causés. Pour la petite histoire, Dieu béni Ndongala est sociétaire de Didiak, C'est un club qui évolue à l'entente urbaine de Kinshasa, Qui avait été, lui, Dieu béni Ndongala, récruté à l'époque. Nous avions comme président du club, le président Faustin Bokondabalela, Nous avons les pièces ici, où il avait été transféré à titre définitif, Même si maintenant on ne parle plus de définitif, Mais à l'époque, c'était en vigueur. La convention de transfert avec Didiak, Qui nous liait pour un transfert définitif. Dieu béni Ndongala est arrivé au terme de ses contrats, Il est revenu à Lubumbashi, Sous le président Pascal Beveradji, Il a renouvelé les contrats, Qui est ici avec moi, Et les gymnastiques ont commencé avec les joueurs. Et voilà, c'est par ici que nous vous trouvons cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada